merci quand même merci c'est que tu entends de faire vraiment c'est très très important mais tu sais l'important c'est nous le problème il n'y a pas de musulmans dans notre pays non il y a des musulmans non ce que je voulais dire c'est que dans cet gouvernement il n'y a pas de musulmans dans eux voilà voilà c'est ça parce que sinon sinon si tu as bien quand même réfléchir même les ans qui est en train de parler à fait des études et éthnie là si tu as bien réfléchi parce que ça c'est dieu café c'est pas nous on va être sous sous mais si tu as bien lire le courant tu vas comprendre qu'ils sont un bon mais il ya des gens qui fait le manipulation là entre nous c'est là le problème parce qu'ils n'ont ils vont dire qu'ils sont de musulmans mais il est dans quelques temps tu vas aller aux mosquées seulement vendredi surtout les ministres tous les ministres que tu vois ici ou bien le président tu les vois seulement vendredi mon frère il ya les ministres parmi eux qui ne savent pas la villeur diana ils ne connaissent pas la ville diana bas je vous dis ça c'est vrai ils ne savent pas la villeur diana bas les ministres qui sont parmi alpha parce qu'ils s'intéressent pas la religion mais voilà et après est en train de parler à fait d'islam islam là même un jour là j'ai posé à une question là sur un net là et c'est le monsieur là qui parle de je ne sais même j'ai oublié même son nom j'ai dit est-ce que alpha connaît connaît même lire un fatia si l'hymphatia seulement wallahi billahi moi je vais donner mille euros je n'ai jamais vu un fatia il ne connaît pas alors il ya des gens qui entrent indiqué à faire des politiques c'est pas à faire d'islam et si quelqu'un qui ne croit pas dieu comment notre pays va gérer ça ne va pas ça ne va pas s'en sortir et se base pas en islam donc non je trouve peut-être peut-être vous êtes venu derrière la vidéo je vous apprends qu'ils ont ordonné à ce qu'on détruit le cimetière de bambé tout parce que j'ai quand je dit la lue là les gens qui sont en train de venir là les gens qui sont nés en france là venez nous rectifier là ça c'est votre problème il faut oublier ça 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 c'est une faiblesse les ans ça c'est une faiblesse parce que là on sait voilà je suivais ta vidéo depuis chaque fois je suis ta vidéo je voulais te poser quelques questions allez-y et les sites c'est rare de voir une autre ethnie voilà qui se bat pour les ufdg parce que nous je ne sais pas la manipulation ou la conscientisation que nous avons face à ce parti donc les pays de demain nous voulons savoir de plus donc premièrement et que le gouvernement soit musulman ou pas s'il travaille c'est l'essentiel qu'ils soient les tiens c'est le résultat qui est essentiel donc mais un peu plus de détails sur ce que vous avez dit concernant que l'ufdg n'est pas un parti régionaliste parce que voilà non nous sommes les sous-sous et que voilà nous voulons avoir beaucoup plus de savoir merci mon frère merci beaucoup c'est des gens pas pareil que je je sollicite à prendre dans les lives ici l'ufdg ce n'est pas un parti régionaliste ni un parti ethnique la preuve en est que le vice-président vous avez la basse côte le parti est composé de toute la guinée en un mot c'est à dire le parti est composé de toute la guinée ne vous basez pas sur les gens les militants et sympathisants ou les c'est à dire les ludeurs d'opinion qui parlent sur les réseaux sociaux qui ne savent pas bien communiquer ce n'est pas des gens qui communiquent au nom de l'ufdg ces gens cela communique leur rage leur colère mais au sein de l'ufdg les vrais responsables de l'ufdg et l'ufdg est composé de toute la guinée l'ufdg n'a pas un problème avec un peu avec un soussou ni avec un malinquet et l'ufdg aujourd'hui donne ouverture plus aux autres que la majorité parce que les gens pensent que la majorité apple donc c'est pour l'apple non ce n'est pas pour l'apple l'ufdg donne plus d'ouverture à la majorité aujourd'hui qu'au peuple depuis que moi je suis dans l'ufdg j'ai reçu beaucoup d'appels des gens qui sont issus de c'est à dire qu'ils sont issus de la communauté peule qui était avant avec et là c'est l'eau qui ce qu'ils ont manifesté leur frustration que qu'est ce qu'ils reprochent à l'ufdg ils reprochent à l'ufdg que l'ufdg est trop ouvert envers les autres ethnies par rapport à eux est ce que vous comprenez alors que l'autre image qui est là c'est l'udeur d'opinion qui communique au nom du parti qui ne sont pas réellement dans le système de l'ufdg ils ne comprennent pas réellement le fondement de l'ufdg la base beaucoup sur internet aujourd'hui se basent de ça ah c'est le peur c'est le peur ils insultent ils pensent ceci ils pensent cela non je comprends la majeure partie de ces gens qui sont aussi l'udeur d'opinion qui parlent en général en poulard qui incitent les gens à la violence à la révolte qui insultent les gens aux injures la majorité parmi eux n'ont pas fait le banque la majorité parmi eux n'ont pas vécu à qu'on a créé est ce que vous comprenez le dit là donc cette petite minorité qui salissent un peu l'image de la communauté peule ou l'image du parti l'ufdg on ne doit pas les prendre en compte on doit seulement nous sommes en train de les recadrer petit à petit c'est à dire pour que qu'ils facilitent leur communication pour que la majorité des autres guinéens comme vous puissent comprendre que l'ufdg ce n'est pas un parti ethnique ni régionaliste ce n'est pas pour une personne quoi c'est pour toute la guinée donc au sein du parti l'ufdg les cadres du parti sont issus de toute la guinée qui mange et boire dans la dans les mêmes assiettes dans les mêmes bols donc la preuve en est que moi je l'ai vécu et je suis en train de le vivre est-ce que vous comprenez donc l'image qui est de l'ufdg sur les réseaux sociaux l'image qui est de l'ufdg passe à cause de ce quelques ludeurs d'opinion qui ne connaissent pas réellement le fonctionnement de l'ufdg il ne faut pas prendre cela mon frère c'est cela merci beaucoup si je peux me permettre de donner voilà mon idée par rapport à ce que je peux donner comme conseil ou voilà avec mon âge de jeunes souvent comme je suis comme je vous dis je suis votre live et aujourd'hui j'ai été de l'occasion dire à l'ufdg que c'est très bien de chaque fois donner des critiques mais nous jeunes aussi nous aimerons par exemple que l'ufdg se consacre à prendre des propositions à donner des solutions et à l'application de ces solutions c'est parti le plus grand après le rpg je peux pas comparer mais j'ai dit le rpg parce que c'est le parti au pouvoir maintenant oui oui c'est l'ufdg qui est là donc est-ce que c'est pas souvent de nous jeunes nous avons besoin de formation nous on nous avons des informations limpides lipides même donc est-ce que l'ufdg pourrait aussi essayer de créer un appartement pour ça qu'il peut traiter des petits problèmes qui sont chez nous donner des solutions et faire tout pour l'applicabilité de ces solutions quand nous parlons aujourd'hui d'universités guénéennes qui ne sont pas voilà au rang voilà nationaux ou internationaux on ne est pas aux critères et que nous avons et j'ai des bras valides qui peuvent faire quelque chose est-ce que c'est pas mieux faire des projets comme ça et voir l'avenir quoi nous je veux vous lancer de nos partis parce que le parti au pouvoir ne peut pas tout faire vous je vous comprends je vous comprends je vous comprends et ce n'est pas pour vous couper la parole mon frère mais vous l'avez dit ici tout à l'heure que c'est le rpg qui est au pouvoir c'est comme si vous et un autre homme vous courtisez la même femme je vous donne un exemple d'accord est-ce que vous comprenez vous et un autre homme vous courtisez la même femme et que votre rival est au courant que vous vous avez le moins financier le moins financé pour bien vous occuper de la femme je veux vous je vous retourne la question c'est à dire vous et un autre homme vous courtisez la même femme et que votre rival est au courant que vous avez le moins financier pour participer au développement de la femme que vous courtisez ensemble est-ce que cet homme là va vous laisser aider financer la femme là en sachant que la femme va savoir que c'est vous qui avez financé la femme pour qu'elle puisse arriver à ses fins est ce qu'il vous laisser à le faire c'est pas évident c'est pas évident non c'est pas évident ce n'est pas maintenant le cas aujourd'hui le cas aujourd'hui que si je viens au fait l'uf dg a des bras des gros bras comme vous avez dit mais si ces gros bras veulent investir par exemple dans l'université pour l'éducation guinéenne pour que l'éducation guinéenne puisse aller haut pour que les autres nations puissent venir étudier dans notre pays maintenant ceux qui sont au pouvoir ils empêchent pour que l'uf dg pour ne pas qu'on dit c'est l'uf dg qui a fait ça c'est l'uf dg qui a fait ça c'est ça mon frère aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que le siège nos sièges sont fermés à conakry c'est fermé cela veut dire que d'empêcher les idées de l'uf dg de grandir alors que ça ne nous affaiblit pas ils ont fermé le siège ils ont fermé les bureaux mais nous avons créé un autre système de communication vous voyez et ça paye ça c'est en train de faire mal parce que dans la vie même entre un homme et sa femme s'il n'y a pas la communication ce couple là ça ne va pas durer c'est comme un président de parti et ses militants s'il n'y a pas de communication ce parti là ne va pas durer donc j'espère que vous m'avez bien compris merci voilà vous pouvez venir dans l'uf dg ce n'est pas un parti ethnique ce n'est pas une partie régionaliste ce n'est pas un parti pour un seul individu c'est un parti pour le peuple de guinée qui veut faire voilà qui veut faire voilà ce qui veut faire de la guinée un pays où tout le monde va dire à la rame de l'une merci mon frère merci beaucoup bon courage merci oui oui bonjour bonjour mon frère ouais vous allez bien ça va merci je suis très ravi de vous de vous joindre aujourd'hui dans votre vidéo voilà j'ai eu la chance voilà c'est Dieu qui a voulu aujourd'hui on vous a on vous écoute je suis peur mais je préfère parler en sous ok vas-y le problème c'est que le problème là c'est les rpg c'est la stratégie et 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 la stratégie c'est que les gens ne sont pas dans la guinée et moi j'avais senti disque et qui l'on foule et la même façon de s'occuper la pourquoi je suis content à mon soucis non moins tout à temps on est la stratégie et on est bien posé les jeunes de conakry parce qu'il y a un pays capital mais qu'on a créé une école qui est le prix tout le monde si vous avez affaire à la tour normalement on communique et on parait bien on communique on a expliqué bien parce que on a raciste bien sûr mais c'est surtout dans les villages à l'intérieur le plus grand soutien de Donald Trump c'est des gens de l'intérieur mais dans les centres urbains tout le monde vit ensemble regarde les manifestations Black Lives Matter il y a des blancs qui manifestent plus que les noirs même oui mais récemment là j'ai vu des blancs même qui manifestaient pour les chinois exactement ce qu'on fait là c'est qu'on est condamné à vivre ensemble on fait la communauté les gens là ils nous ont trouvé ensemble on vit ensemble depuis des siècles moi je suis là moi ma grand-mère ma grand-mère est de Bokeh Bokeh mon village à Bokeh c'est Bim Timodia on a un grand-père un grand-père un grand-mère on l'a appelé là on l'a appelé là je sais à deuxième tour la communauté Soussou qui a soutenu l'UFDG au second tour on a regardé qu'ils ont volé l'élection ils ont volé l'élection ils ont fait semblant que non, non, non la Basque on n'a pas voté mais c'est faux les gens ils n'ont pas 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 surtout nous les jeunes de Conakry ils n'ont pas qu'on a créé parce que on est en dehors ensemble c'est la ville la plus cosmopolite de la Guinée les autres villes une cigare c'est des communautés qui vivent là-bas mais qu'on a créé au milieu de l'Andorée donc on a communiqué c'est nous qui devons parler à nos amis à nos parents surtout nous qui vivons dans les quartiers mixtes on a parlé à nos parents on a fait le monde de la Guinée de la Guinée où il y a des enfants qui font la Guinée pour voir la Guinée de la Guinée à nous on a fini la Guinée 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 c'est ça surtout nous les jeunes parce qu'on a un avenir on a un jeu les jeunes là leur avenir c'est qu'ils sont dépassés Alva Condé c'est quelqu'un de 1960 il ne sait même pas de quoi on a besoin aujourd'hui quelqu'un qui nous dit qu'il va faire 25 millions de poulet par an ou bien chacun va manger 2 poulet par an non je fais non 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 je fais 25 millions de poulet il y a des producteurs de poudre lui-même il est allé fermer l'une des plus grandes fermes du pays parce que c'est un moment donné à côté papa promet il n'a pas honte de mentir alpha tu n'as pas honte de mentir un vieux père non la politique est basée sur le mensonge sur la division tout ce qu'ils veulent c'est de se servir de la guinée s'enrichir maintenir la population dans la pauvreté les gens là vous cherchent à vous maintenir dans la pauvreté et moi m'a évolué parce que vous allez voir les manigues qui sont en train de faire je vois mais c'est pas facile quand même mais moi ce que je peux vous dire je vous souhaite vous encourager moi je ne suis pas beaucoup de gens souvent dans les débats quand j'attaque le régime en place les gens disent comme vous voulez comme vous voulez je suis de l'ufdj moi je suis pas moi je suis pas de l'ufdj j'ai jamais eu une carte de l'ufdj mon frère écoute moi écoute moi écoute moi regardez aujourd'hui mon frère regardez aujourd'hui quels sont ceux qui sont là ceux qui ont la rage pour le pays une seule ethnie l'ethnie peuple une seule ethnie on dit que le peuple veut avoir le pouvoir le peuple va voir parce qu'ils ont la rage pour leur pays une seule ethnie tous les autres nous sommes assis ils veulent qu'on finisse à dire mon tonton mon grand temps 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 donne moi 5 millions donne moi tel million ils veulent que les gens finissent comme ça tout quand le export est fait c'est ce truc c'est ce qui estuel